Le prochain épisode d'origine va bientôt commencer, abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Bonjour ! Alors vous serez d'accord avec moi on connait tous des héros dans l'histoire moderne, on peut penser à Jean Moulin, à Nelson Mandela, aux soldats du débarquement et à tant d'autres qui ont tous pour point commun d'avoir agi dans le but de changer le monde. Mais l'homme dont nous allons parler aujourd'hui est un héros d'une toute autre trempe car c'est en ne faisant rien qu'il a bien évité à l'humanité de sombrer dans une guerre qui aurait bien pu être la dernière. Générique. Nous sommes le 26 septembre 1983, alors qu'on se comprenne bien, on est en 1983 dans le récit parce que là je suis comme vous en 2017, mais pour les besoins de l'histoire nous allons replonger en pleine guerre froide. Ronald Reagan est à la tête des USA et le bonhomme est surtout connu pour être à l'origine du bouclier nucléaire des Etats-Unis. Et de l'autre côté du rideau de fer, on a Yuri Andropov qui succède à Leonid Brezhnev à la tête de l'URSS. Et il faut bien comprendre que tout le monde est sur les nerfs à cette époque-là car on est en pleine crise des Euro-missiles. En résumé, les soviétiques ont profité d'une faille dans un accord de non-prolifération des missiles nucléaires pour pointer le rogivre en direction de l'Europe et des USA. Du coup l'Europe fait dans son froc, mais n'ayez crainte, le sauveur américain est là, et à son tour, il vient pointer ses missiles nucléaires sur Moscou en les installant dans des bases militaires d'Allemagne de l'Ouest. Résultat, on a un regain de tension dans un monde bipolaire où on ne sait pas trop si l'un des deux camps va faire feu sur l'autre. Et c'est dans ce contexte qu'intervient un certain Stanislav Petrov, lieutenant-colonel de l'armée soviétique. Ce dernier fait partie des forces de défense aérienne et plus précisément, le type est chargé d'analyser les informations retournées par les satellites OCO, un système de surveillance devant permettre d'anticiper les lancements de missiles balistiques américains. Et c'est dans la nuit du 25 au 26 septembre 1983 que tout va se jouer. Petrov est alors l'officier de garde dans le bunker Serpukov-15 à une centaine de kilomètres de Moscou. Et malgré l'extrême tension politique, cette soirée devait être une soirée comme une autre. Petrov et son équipe sont présents pour collecter les données satellitaires et être prêts juste au cas où l'inimaginable se produirait. Et malheureusement pour Petrov, la nuit n'allait pas être de tout repos. A minuit 15, l'alarme générale retentit. Le système informatique a alors détecté le lancement d'un missile intercontinental depuis la base militaire de Maelstrom aux Etats-Unis. Et quelques secondes plus tard, ce n'est plus un missile mais 5 qui foncent sur Moscou. Le système d'alarme s'affole, Petrov doit réagir il a moins de 15 minutes avant que les missiles n'atteignent la capitale soviétique. Dans une telle situation, la procédure est simple et claire, le lieutenant colonel Petrov doit immédiatement décrocher son téléphone, appeler sa hiérarchie et les avertir du danger, car seuls eux ont le pouvoir de déclencher la réplique nucléaire. Mais alors que la tension est à son paroxysme, Petrov a un doute. Premièrement, il se dit que si les USA avaient décidé d'attaquer l'URSS, ils auraient peut-être envoyé un peu plus que 5 missiles. Car on sait déjà à l'époque que l'arsenal américain se montait à plus de 24 000 ogives nucléaires pour près de 2 000 missiles intercontinentaux. Et dans un second temps, Petrov remarquera que les radars au sol ne corroborent pas du tout les informations venant du système satellitaire. Et c'est là que l'homme est passé du lieutenant colonel soviétique à un héros international. Et là, accrochez-vous. Parce que face à ces doutes, Petrov va poser ses cou** sur la table et annoncer au Kremlin que les 5 missiles nucléaires qui sont censés se reprendre sur la mouille dans quelques instants, sont en fait une erreur du système informatique. Faut le faire. Ces supérieurs lui feront confiance et quelques minutes plus tard, Petrov pourra remercier son instinct. Il vient d'éviter au monde un conflit nucléaire ouvert. Mais imaginez juste un instant que l'officier en charge n'ait pas eu le sang-froid de Petrov. Si les Russes avaient répliqué en envoyant toutes leurs forces nucléaires sur l'oncle Sam, j'imagine mal l'annonce de Yuri Andropov au JT du lendemain. Très chers citoyens soviétiques, camarades américains, nous sommes désolés. On a merdé. On a même merdé grave. Mais c'est un bug du computer. Non parce que nous on a cru que vous avez craqué votre slip. Alors on a fait pareil. C'est à dire que c'était pas le cas. Du coup l'URSS vous fait ses plus plates excuses et on est vraiment désolés d'avoir raser la moitié de votre pays. Et on vous souhaite un bon rétablissement. D'ailleurs, vu qu'on a rasé Washington, si jamais vous viendrez l'idée de devenir coco, dans le doute, vous pouvez vous entraider. Mais un moyen. Voilà voilà. Donc si aujourd'hui on peut vivre dans un monde pas mieux mais pas pire, notez qu'il n'y a pas eu une très grande réflexion philosophique derrière cette phrase. C'est avant tout grâce au sang froid et à l'œil de taupe de Stanislav Petrov l'homme qui a su désobéir à la procédure pour nous éviter une catastrophe nucléaire. Et pour la petite histoire, une enquête a révélé que l'erreur informatique avait été causée par la réflexion des rayons du soleil sur des nuages. Ce qui avait été interprété comme la signature thermique d'un lancement de missile. J'espère que cette petite anecdote historique vous aura plu et si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez partout sur le web, portez cette vidéo, partagez cette chaine partout parce que c'est notre projet. Vive Origine, vive YouTube. Je crois que je me suis un petit peu importé. Alors sur ce, portez-vous bien. Moi je vous dis à très bientôt dans le futur pour explorer un petit peu plus notre passé. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !